bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu bienvenue sur votre chaîne bled marabia qui traite comme d'habitude et comme toujours cette actualité nord africaine et qui vient vers vous pour que vous demandez des vos encouragements parce qu'ils nous font beaucoup de bien également pour vous remercier pour vos gentils compliments pour vos précieux conseils ainsi que pour vos meilleurs les meilleurs compliments que vous pouvez faire avec à travers vos commentaires mais abonnez vous abonnez vous pour rester informé informé des dernières nouvelles à travers justement ces séquences vidéo et fait fait d'abonner vos proches vos amis les membres de votre famille pourquoi pas vos connaissances vos proches faites les abonnés eux aussi à votre chaîne et cette séquence vidéo vous propose de revenir sur un certain fameux gazoduc maroc nigéria puisque quatre autres pays rejoignent ce projet les préparatifs pour la réalisation du gazoduc maroc nigéria se poursuivre avec une certaine signature pas plus tard que ce vendredi 16 juin dernier à abouja en nigéria de quatre quatre nouveaux protocoles d'accord avec quatre pays de la cdao communauté économique des états afrique de l'ouest ces quatre pays côte d'ivoire libéria benin et guinée désormais ce sont au total 13 pays vous entendez bien 13 pays qui ont signé des protocoles d'accord donnant un sérieux coup d'accélérateur à la réalisation de ce projet mais entre temps le maroc n'est pas à rester les bras croisés puisqu'il turbine à plein gaz à travers la junior britannique predator oil and gas qui est détentrice de la licence d'une certaine ville à côté de gersif qui a lancé il y a quelques jours juste quelques jours le forage d'un troisième puits l'on peut aisément aisément annoncer que le processus devant permettre le lancement du projet structurant du gazoduc maroc nigéria et sur la bonne voie tout simplement en effet ce projet structurant a franchi une nouvelle étape et des plus importants avec des signatures d'accord avec quatre pays de la région côte d'ivoire libéria benin et guinée ces accords font suite à ce parafait déjà le 15 septembre 2022 avec la cdao suivi de ceux avec la mauritanie le sénégal le 15 octobre dernier de la même année donc et avec la gambie la guinée bissau la sierra leone et le ghana intervenu le 5 décembre 2022 ces derniers protocoles donc d'accord tripartite ont été signés entre la nn pc négerian national petroleum company limited et l'onim l'onim c'est l'office national des hydrocarbures et des mines du maroc d'une part et la petrocy petrocy société nationale des opérations pétrolières de côte d'ivoire la nocal société nationale du pétrole du libéria la snh bénin société nationale des hydrocarbures du bénin donc et la sonab société nationale des pétroles de la république de guinée d'autre part voilà les partenaires qui participent à toutes ces signatures ces signatures ont eu lieu en présence de l'ensemble des parties prenantes du projet dont les pays seront traversés par le gazoduc ces pays sont le nigéria le bénin le togo le ghana la côte d'ivoire libéria si aurait léon et dine et bissau gambie sénégal mauritanie et bien sûr bien sûr le maroc bien évidemment de nombreuses institutions financières sont intéressés rappelons pour cela que ce projet structurant vise à acheminer le gaz naturel extrait des pays de l'afrique de l'ouest pour l'acheminer vers l'euro excusez du peu tout de même comme projet les exportations de gaz de la région sont assurés par des métalliers seulement ce mode de transport du gnl ce gaz naturel liquéfié coûte excessivement cher comparativement à celui réalisé via un gazoduc d'où l'intérêt que portent les pays de la région à ce projet dont le coût est estimé tout de même à hauteur de 25 milliards de dollars et qui sera amorti relativement rapidement dans le temps raison pour laquelle après l'engagement du nigéria d'y investir la moitié à savoir 12 milliards et demi de dollars soit une partition de 50% donc du projet de nombreuses institutions financières sont intéressés par ce gazoduc long de quelques 5600 km excusez du peu à travers 11 pays d'afrique de l'ouest et du nord au delà ce projet est un véritable outil d'intégration économique sous régional en ce sens qu'il sera bénéfique à tous les pays de la cdao au maroc aussi et à l'union européenne en particulier qui bénéficiera d'une source d'approvisionnement sûr sécurisé et compétitive comparativement à celui du gnl gaz naturel liquéfié enfin enfin ce gazoduc permettra d'évacuer dans de meilleures conditions les importantes ressources gazières de la région et à ce titre il faut souligner que le nigéria détient les plus importantes réserves de gaz en afrique troisième producteur de gaz le nigéria en afrique derrière l'algérie et l'egypte en 2021 avec une production de 46 milliards de mètres cubes le nigéria dispose néanmoins des premières réserves de gaz d'afrique et les 9e au monde celle ci sont estimés à quelques 5 284 milliards de mètres cubes par ailleurs d'importantes réserves de gaz ont été découvertes dans d'autres pays dans le sénégal et la mauritanie qui font partie de ce projet du nigéria maroc mais aussi au ghana et en côte d'ivoire ainsi pour le gisement offshore à la frontière mauritano-sénégalaise cette fois-ci baptisée grande tortue arméenne que les réserves sont estimées à quelques 1400 milliards de mètres cubes ce qui en fait l'un des plus importants en cours de réalisation dans le monde actuellement le début d'exploitation est prévu avant la fin de cette année en cours 2023 en clair le projet du gazoduc cette fois ci nigéria maroc est stratégique pour l'exploitation des importantes ressources gazières ouest africaine ce gazoduc ce projet permettra des exportations très compétitifs sur le marché européens principal débouchés des exportations de gaz du continent africain et pour faire face aux craintes de pénurie de gaz notamment en europe qui cherche vraiment son salut vers l'afrique et grâce à ce fameux gazoduc maroc nigéria dans des sections achemineront également du gaz vers les pays de la cdao non côtiers et non producteurs de gaz le mali et burkina faso toutes les productions de gaz de la région pourront être acheminés dans des conditions très compétitives et pour être quelque peu un tout petit peu plus complet en ce dossier du gaz et bien la junior britannique prédator oil and gaz détentrice de la licence de guercif donc d'air à peu près l'oriental de du maroc a lancé il y a quelques jours le forage le forage du troisième puits m o le mot 3 et les résultats intermédiaires sont plus qu'encourageant interception d'un sable en surpression de 11 mètres d'épaisseur peu profond à quelques 300 mètres seulement de bonne qualité non identifié précédemment et un deuxième sable mince a été rencontré à 750 mètres traduction de tout cela techniquement ce sont de bonnes nouvelles d'autant que l'opération n'a pas encore atteint la profondeur cible le marché n'a d'ailleurs pas tardé à réagir tout de suite les actions ont grimpé en flèche suite à la découverte de gaz substantiel en surpression peu profond commande en tout cas les experts des spécialistes dans la matière à savoir les initiés mais mais aucun détail aucun détail sur les réserves estimées on sait on sait néanmoins que les ressources prédites pour le premier puits s'élèvent à près de 8 milliards de mètres cubes c'est pas peu ce qui n'est pas rien mais cela ne fait pas du maroc un grand producteur cependant combiné aux réserves découvertes à tendreira et au large de la l'arrache on peut en avoir selon la ministre de l'énergie pour au moins 20 ans de consommation à condition que l'exploitation des ressources soit bien gérée vous avez bien entendu 20 ans de consommation de gestion et de gestion et d'exploitation la ministre vient d'ailleurs de paraffer un accord avec la société financière internationale objectif mettre à jour la feuille de route nationale du gaz naturel et pendant ce temps à tendreira sound energy négocier un accord avec calvallée pour la cession de 40% du permis et le dit l'échange lui permettra de disposer de fonds propres de près de 48 millions de dollars nécessaires à la poursuite du plan de développement du projet et à ce jour les travaux de construction de cette unité de liquéfaction de ce gaz donc avance avance à très bon train et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez vous à une prochaine fois incha'Allah en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner de faire abonner vos proches vos connaissances tout simplement pour recevoir rapidement les toutes dernières infos de vos séquences vidéo à travers votre chaîne tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout de ces séquences vidéo et n'oubliez pas n'oubliez pas surtout de partager à volonté partout où vous pouvez le faire là où vous êtes tout simplement partager ces séquences vidéo quant à moi le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois 1 Moore cash Sous-titrage ST' 501